Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. On va faire un tirage sentimental pour voir la deuxième quinzaine du mois de juillet, signe par signe. On va les piger, on verra bien quels signes ne seront pas dans l'ordre. Donc je mettrai en dessous le timing. Et puis si vous avez besoin d'une consultation avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo. Il suffit juste de m'envoyer un email. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description. Donc voilà, tout est dit. Et donc on y va, on va aller voir quels signes on va faire. Et puis on va prendre une arcane majeure qui correspond à des signes astrologiques. D'accord ? On va voir quels signes ça va être. Ensuite, j'ai isolé les cartes de coupe pour voir un petit peu la tendance que ça va être sur le plan émotionnel. D'accord ? Et j'ai isolé les autres arcades majeures qui représentent les planètes. Donc on va voir un petit peu. Et puis on va faire aussi... Donc vous verrez de toute façon au fur et à mesure. Et donc c'est parti, on va aller voir quels signes on va faire du coup. Allez, pour la deuxième quinzaine de juillet, quels signes ? Alors c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle. Pensez bien aller voir l'ascendant aussi et le signe lunaire pour entrecroiser un peu les infos. Allez là. L'ermite. Donc la Vierge. On commence par le signe astrologique de la Vierge. Et donc la Vierge, c'est parti. Donc on va voir votre énergie au niveau des coupes. Émotionnellement, comment vous allez vous sentir sur cette deuxième quinzaine ? Les Vierges. Quel va être l'état émotionnel pour le signe de la Vierge. Alors nous avons l'as de coupe. Donc on est dans l'unisie. Enfin on est dans le soi même quelque part émotionnellement. On a la neuf de coupe endothèque. Donc ça nous parlera plutôt de désir. Que là c'est des choses qui vous font... Que vous avez besoin avec l'as de coupe. C'est votre émotionnel. C'est vous. C'est la gestion de vos émotions. Et c'est le fait aussi de vouloir être rempli intérieurement. Peut-être par des choses extérieures. Et là on voit qu'avec la neuf de coupe, il y a quand même un désir et un souhait qui vous ferait plaisir en fait sur cette deuxième quinzaine. Alors quelle planète on a ? Alors nous avons le monde. C'est Saturne. Donc Saturne c'est la planète du Capricorne. Qu'on retrouve d'ailleurs dans le dos de Dec des signes astrologiques. Donc on nous parlera ici surtout d'être structuré. On a le jugement de Dex et Pluton. Donc là avec Pluton en dos de Dec, ça nous parle de transformation. Ça nous parle aussi également de votre sexualité. Et donc là il y a une notion de peut-être chercher à structurer votre vie sentimentale, affective, même sexuelle je dirais. Il y a un besoin de structure. Mais ça ne m'étonne pas en tout cas pour le signe de la Vierge. Parce que il y a quand même le besoin d'être rassuré, d'être dans un cadre en fait qui vous rassure. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va prendre le tarot. Allez, pour les Vierges. Deuxième quinzaine de juillet. Merci. Alors on a la Troie de Denier. Bon, ça pourrait nous parler pour certains d'entre vous, avec Saturne justement et la Troie de Denier, de peut-être devoir reconstruire une vie sentimentale ou une vie émopasse, son émotionnel du moins. Il y a peut-être le besoin de reconstruire un peu son état émotionnel. Il peut être question aussi, avec la Troie de Denier et Saturne, c'est-à-dire de faire un tri dans votre entourage, dans les personnes avec qui vous discutez ou les échanges que vous pouvez avoir. Parce que ça peut représenter le public. La Troie de Denier, c'est le monde, c'est la collaboration, c'est... Voilà, on est entouré quand même. Donc il y a peut-être une notion ici peut-être de devoir faire des choix un peu sélectifs. C'est possible. Et pour d'autres, ici, ça va être... On se sent peut-être un peu seul émotionnellement parce qu'on est obligé, en fait, de structurer ici une situation qui est une triangulaire. Donc c'est-à-dire que là, on ne peut pas concrètement, en fait, demander plus. Voilà, c'est ce qui pourrait en ressortir. Ça serait de ne pas pouvoir en demander plus par rapport à une triangulaire. Ça demande vous à vous structurer et à penser à vous. Voilà, et à revoir un petit peu peut-être vos désirs pour un avenir sentimental. Pour les couples, après, ça peut être vraiment ici d'essayer de trouver, en fait, une... Comment dire ? Il y a peut-être de l'instabilité financière dans un couple. Et du coup, on essaie de structurer ça. On essaie d'apporter plus de... On va dire d'abondance, mais plutôt émotionnelle dans le foyer. Voilà, on essaie de combler peut-être une difficulté financière par de l'amour. OK. Hop. On a la 3 de coupe. Bon, ça peut quand même encore nous parler de triangulaire quand même. Et c'est vrai qu'avec le jugement de Tech, on a quand même Pluton. Donc Pluton qui va nous parler vraiment de sexualité, mais qui nous parle aussi un peu de ne pas être très, très bien, quoi. On peut être dans le fond du trou, quoi. Et là, c'est vrai que ça nous parle quand même de plaisir, hein. Au niveau sentimental, pour les vierges, on est plutôt dans de la légèreté, dans du plaisir, dans des sorties, dans... Voilà, il n'y a pas forcément de... Si on est célibataire, c'est pas forcément quelque chose de stable, en fait. Même si pour certains, il y a le souhait quand même de cette stabilité, mais vous avez l'impression qu'il y a... Ouais, que c'est pas fini, mais qu'il n'y a plus rien là où vous êtes, en fait, hein. De ce que je vois en Dotec, c'est comme s'il n'y avait plus rien là où vous êtes, il n'y a rien qui vous intéresse, quoi. Allez, on va prendre. L'oracle, coup de cœur. Alors, particulier quand même, j'ai la carte flamme jumelle et j'ai le retour, comme je viens de prendre, là. Il est possible qu'il y ait, ici, pour des relations un peu spéciales, peut-être une notion de retour. Alors, c'est peut-être dans une triangulaire, d'ailleurs. Il y a eu un repos, enfin, il y a un repos, en tout cas, dans un lien ou dans une relation. OK, on a l'ambirante, donc on est un petit peu perdu, quand même, au niveau du cœur. OK, et on nous parle d'un déplacement, d'un ressenti également. Pour moi, ici, vous allez ressentir le besoin vraiment de faire bouger les choses. Il y a quelque chose qui est relié au destin. Donc, il y a un ressenti, il y aura un déplacement. Ça va peut-être un petit peu vous perturber. Alors, c'est peut-être pas vous qui vous déplacez, c'est peut-être une personne qui se déplace. En tout cas, c'est quelque chose que vous ressentez fortement. On peut me parler sur cette deuxième quinzaine, peut-être de vacances aussi pour les couples. OK, donc, on a l'été qui ressort, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. On a le cancer, le lion et la vierge. Et nous avons fait un choix. Alors, c'est une décision qui est à prendre avec l'âme. Et on a la sortie, l'invitation. Alors, peut-être que vous allez être amené, certaines personnes ici, effectivement, à devoir faire peut-être un déplacement ou décider qu'une personne doit se déplacer. Ça concerne peut-être un dating, en tout cas une sortie, une invitation. Mais peut-être que quand je vois en dothèque, on a la patience et on a le temps. Il se peut que voilà, qu'il y ait la situation qui soit un petit peu perturbante. Donc, on peut prendre un petit peu de recul. Ok, nous avons la carte de la passion. Donc, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, c'est plutôt un tirage assez positif pour vous, les vierges. On vous dit que vous méritez l'amour. En tout cas, voilà, il y a des cartes assez positives. De toute façon, on n'a que le labyrinthe, un qui est négatif. Voilà, après, il y a une idée aussi de reconstruire. On nous parle aussi également de triangulaire et de plaisir. Probablement d'un retour ici de quelqu'un avec un lien assez spécial. Mais ça risque un petit peu de vous perturber ou de perturber la personne. Mais voilà, on vous dit qu'à ce moment-là, de toute façon, il faut vivre la passion. On a plutôt un d'autres qui nous parlent de sexualité. Donc, bon, pour certains, voilà, il se peut qu'il y ait du mouvement quand même sentimentalement. Voilà, en tout cas, écoutez, je vous remercie les vierges. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de mois de juillet. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, allez, on y va voir quels signes on va faire pour cette deuxième quinzaine de juillet pour le sentimental. Ok, la justice, donc, les balances. Donc, bienvenue les balances, c'est parti, on y va. Ok, vous êtes accompagnant d'autres decks du cancer. Donc, on va voir quelle carte de coupe va vous accompagner dans votre état émotionnel sur cette deuxième quinzaine. Ok, nous avons le roi de coupe. Alors là, on va nous parler plutôt, au niveau affectif et sentimental, d'une maîtrise émotionnelle, mais aussi d'une connaissance. C'est-à-dire que le roi de coupe, il est passé par plein d'étapes dans sa vie. Il est arrivé à un stade, en fait, où il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut pas. Et il n'est pas dans un doute émotionnel, d'accord, par rapport à quelqu'un où il pourrait avoir une hésitation, à se dire oui, mais peut-être que... Non, le roi de coupe, il sait exactement. C'est-à-dire que, première rencontre, eh bien, s'il ne sent pas le truc, on ne force pas. Voilà, il n'y a pas de... on est dans une maîtrise totale de ses émotions. On peut nous parler également de votre couple aussi. On parlera ici d'un couple qui dure depuis un certain temps quand même. Et puis, on peut nous parler d'un homme également dans votre secteur sentimental pour qui vous le voyez vraiment comme la bonne personne. Alors, en d'autres, dès qu'on a la 6 de coupe, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants, ça peut être quelqu'un de votre passé. On peut également ressentir une espèce d'émotion un petit peu enfantine. Voilà, il peut y avoir une histoire de flirt aussi là-dessous. Alors, comme planète, qu'est-ce qu'on a pour accompagner ça ? Alors, nous avons le fou. Ok, c'est Uranus. Donc, avec Uranus, et on a Pluton en dos de deck avec le jugement. Donc, avec Uranus, c'est une question ici d'innovation. Parce que, bon, la planète Uranus, c'est tout ce qui est la révolution, c'est la nouveauté, c'est la nouvelle technologie, c'est le bouleversement. Enfin, c'est, comment on dit, c'est, mince, vous savez que les codes, là, on pousse, enfin, je ne sais plus comment on dit, ah, je ne l'ai plus. Bref, on dépasse un petit peu, voilà, les codes, en fait, c'est-à-dire qu'on va dans de la nouveauté avec Uranus. Donc, c'est vraiment représentatif en plus du fou, parce que le fou, voilà, c'est vraiment le personnage qui est libre, qui a confiance, qui, voilà, qui n'a pas peur des risques, en fait. Donc, voilà, en tout cas, il y a le fait d'être dans une maîtrise à la fois émotionnelle, dans des risques affectifs, en fait, quelque part, vous voyez. Qu'est-ce que j'avais pris comme autre carte ? J'avais pris celui-ci, il me semble. Ok, nous avons le jugement, ok, qu'on retrouve également en dot-tech, hein, sur les planètes. Donc, le jugement, il va nous parler d'un éveil, d'un réveil. Alors, il se peut, hein, que d'un coup, vous ayez une prise de conscience sur votre vie sentimentale, hein, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit en étant célibataire. En tout cas, vous allez vouloir innover sur cette deuxième quinzaine. On peut me parler d'une personne du passé, également, hein, on l'a avec la 6 de coupe en dot-tech, on a le jugement qui nous parle du passé, de quelque chose aussi, également, qui peut revenir sous une forme peut-être différente. Ce n'est pas forcément sentimentale, mais peut-être une situation qui est à régler, ça, c'est possible. En tout cas, le jugement, c'est toujours le moment, en fait, où on rend un petit peu les comptes. Voilà, on fait un petit peu le bilan. Alors, qu'est-ce qu'on a pour accompagner tout ça ? Ok, nous avons la 8 de coupe. Ben, c'est le passé, hein. Il y a bien le passé qui ressort quand même dans votre situation sentimentale. 8 de bâton, il y a quelque chose d'assez rapide, ça nous parle de communication, de voyage, on a le déplacement, on a le compagnon, en tout cas, avec le cavalier de bâton. Alors, il y a peut-être des choses à régler dans votre vie de couple, ici, qui nécessite, effectivement, de régler, ici, un passé, de repartir sur une nouvelle base, ou du moins, de se libérer d'une relation, c'est possible, également. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un de votre passé qui peut revenir. On a le chariot, également, d'autres d'être dans les signes astrologiques, qui représentent le cancer, qui peut représenter la famille, qui peut représenter le côté maternel, également, l'intériorité, les émotions. Et il nous parle aussi de déplacement, le chariot. Donc, il peut y avoir du mouvement dans le cadre sentimental par rapport à une personne du passé. Ça, c'est possible. Alors, ensuite... Hop ! Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Ok, on a le temps. Bon, elle a une indication un petit peu temporelle, cette carte. Elle peut nous parler du mois de février. Donc, il y a peut-être eu quelque chose au mois de février dernier, ou c'est peut-être jusqu'au mois de février prochain. On nous dit oui, enfin, en tout cas, le temps, peut-être qu'il a été... On a l'emprise en dothèque. Peut-être qu'effectivement, on nous confiante qu'ici, que depuis un certain temps, peut-être que vous vous sentez sous l'emprise de quelqu'un. Et là, on a la carte de l'amour. Bon, on a une amitié également qui peut se transformer en amour, ou du moins, en tout cas, on trouve une personne, en tout cas, où ça matche assez bien sur le côté amical et le côté amoureux. Alors, on vous dit qu'effectivement, peut-être qu'au départ, ça sera juste un petit peu amical. On prend du temps, on ne se précipite pas. Et le temps va faire les choses et faire en sorte que l'amour s'installe. Peut-être aussi que pour les couples, ici, comment dire... On peut être sur le fait de retrouver une certaine amitié, en fait, avec son conjoint ou sa conjointe, pour en tout cas réussir à retrouver, en fait, une forme d'amour, peut-être du passé que vous aviez avant, en fait. Bon, on a la carte de l'été qui est ressortie, exactement comme pour la Vierge. Alors, ça nous parle de... du cancer, du lion, de la Vierge. On nous parle de cet été, d'une atmosphère chaleureuse. On nous parle d'un ex-partenaire. Je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui revenait. Donc, probablement qu'il y a quelqu'un qui revient. Plus ou moins confirmé avec la carte du oui, en plus. Ok, et on nous parle de recul et de doute. Ouais, ça va nécessiter, effectivement, peut-être un temps de réflexion, ici. Donc, voilà, il y aura un besoin de recul. Et on nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont dignes d'être vécus. Bon, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questionnements concernant cette personne. Des questionnements aussi, également, sur la passion que vous pouvez avoir pour cette personne. En l'occurrence, ici, c'est vrai que pour les célibataires, on pourrait me parler de quelqu'un du passé qui pourrait revenir. Vous allez réfléchir, vous allez prendre un petit peu de temps. Si vous venez de faire une rencontre, j'ai envie de vous dire qu'il peut y avoir, à un moment donné, soit un calme plat, soit on reste juste uniquement amis. Ça prendra peut-être un petit peu de temps. Et puis, on reviendra un petit peu sur la relation, probablement. Ici, peut-être pour aller un petit peu plus loin. Je n'ai pas de triangulaire qui ressort. Donc, voilà. Voilà, en tout cas, les balances. Écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne fin de mois de juillet. On se dit à très vite. Bye bye. Alors, quels signes on va tirer ? C'est parti pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet sentimental. Quels signes ? S'il vous plaît. Ok. Les amoureux. Donc, on y va pour les gémeaux. Donc, c'est parti pour vous, les gémeaux. On retrouve en bout de deck, Tempérance qui représente le Sagittaire. Ça va nous parler de voyage, d'expansion, de déplacement également. C'est votre signe opposé, les gémeaux, dans la roue astrologique. Alors, c'est parti. On va prendre dans les coupes votre état émotionnel pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Il peut y avoir un besoin de communication pour vous sur cette deuxième quinzaine dans le secteur sentimental. Ok, on a le roi de coupe, exactement comme pour le signe de la balance. Bon, le roi de coupe, il représente ici votre état émotionnel. Bon, déjà sur le fait qu'il y a un vécu. Déjà, ça c'est certain avec le roi de coupe. Généralement, il y a un vécu émotionnel qui fait qu'on arrive à un certain stade où on maîtrise quand même, voilà, ces états d'âme quelque part. Alors, c'est aussi également relié à des personnes qui sont en couple depuis longtemps. On nous parlera en tout cas de la relation au niveau de l'état émotionnel. Mais on a en dote d'être quand même le chevalier de coupe. Donc là, on nous parle quand même d'une envie, je dirais. Alors, soit on se sent prêt à recevoir de l'amour ou à en donner ici avec le chevalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme planète pour vous ? Ok, nous avons la tour qui représente la planète Mars. Donc là, ça peut être un petit peu le chaos. En dote d'être, on a la papesse qui représente la lune. Donc du coup, ça peut être un état émotionnel intérieur en fait. Il peut y avoir un chaos intérieur sur le plan émotionnel. Peut-être l'impression que les choses s'effondrent. Après, ce n'est pas forcément que ça parce que Mars aussi, c'est une carte de passion. Donc du coup, il peut y avoir un état très passionnel en fait. Il y a peut-être une envie, enfin peut-être que votre... Il peut y avoir la libido par exemple qui peut être vachement plus intense sur cette deuxième quinzaine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Bon, cela dit, ça aurait été plus Pluton. Mais bon, après Mars, il y a quand même un côté assez guerrier. Il y a un côté à vouloir se confronter, à vouloir se battre. Donc on peut aussi être dans une dynamique sur le plan émotionnel, dans son secteur sentimental, à garder la force et à se battre. Dans un aspect beaucoup plus négatif, ici, on peut être un petit peu agressif. Voilà. Ça peut être vu comme ça aussi. Il est possible que vous vous sentiez blessé par une personne. C'est pour ça qu'on a Mars qui est ressorti ici. par rapport à une personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou pas. On a la maison d'Yon d'autre deck encore. Il y a quand même quelque chose d'assez soudain qui peut vous blesser, qui peut vous faire du mal. Ça peut être une parole, ça peut être un comportement. D'une personne ici pour qui il y a quand même des sentiments. Et ça va emmener en fait cette espèce de chaos quand même. Alors, c'est vrai que pour certains d'entre vous, vous pouvez rentrer dans une confrontation ou être choqué de quelqu'un ou d'une parole ou d'un comportement, d'un geste, d'une immaturité aussi également d'une personne. Ça, c'est possible. On peut voir quand même de l'écart entre le roi et le valet de coupe. Il peut y avoir un écart d'âge avec cette personne. Et on peut être déçu de cette personne. Là, étant donné qu'on a la planète Mars, Mars peut représenter autant le bélier que le scorpion. Donc, il peut être des attraits qui peuvent vous parler. En tout cas, pas forcément à leurs signes solaires, mais des traits, des particularités de ces signes-là qui peuvent ressortir. Pour les couples aussi, c'est pareil. Il peut y avoir quelque chose que vous pouvez apprendre par un ami, par quelqu'un de l'entourage qui pourrait vous choquer. C'est peut-être pas lié aux couples. Mais on dieu, encore. Ça fait trois fois, quand même, justice en dos de deck. Il y a vraiment quelque chose qui va nécessiter ici de vous positionner, de trancher et de rester dans une espèce de droiture. Avec la papesse, en dos de deck, c'est peut-être lié à des secrets. C'est peut-être lié à également aussi un comportement où on ne va peut-être pas agir. On va peut-être, je ne sais pas, le sentir, on va peut-être se sentir bouleversé à l'intérieur, mais on ne va peut-être pas forcément agir. En fait, on va prendre une décision, s'y tenir. Et si c'est, par exemple, de ne plus parler à cette personne, en fait, on ne va pas chercher à parler. Ça va être très... Ouais, c'est surtout comme ça que je ressens le truc si jamais ça vous parle. Bon, on va voir la suite. D'où le fait qu'on a aussi le sagittaire en dos de deck qui représente tempérance. Et tempérance, c'est d'être un petit peu dans le compromis aussi avec soi-même. C'est un petit peu plus petit peu plus petit peu plus petit peu. C'est assez soudain. Là, je ne parle pas parce que je suis en train de ressentir vos trois tours, là, là et là. Ça me semble quand même assez surprise, surprenant, je dirais. Mais malgré qu'on a quand même ce 3DP qui vous fait mal, d'accord, pour moi, ça me semble quand même quelque chose qui est plutôt positif parce que ça emmène quand même... Ouais, en dos de deck, on retrouve, bon, le 4 de couple et l'amoureux. Donc bon, il y a quand même quelque chose et peut-être qu'il y a un refus. Peut-être vous qui refusez quelqu'un aussi. Papillon, ok. Et le temps. Bon, de toute façon, c'était un peu ce que je ressentais avec la carte de la surprise parce qu'on a une indication temporelle qui nous marque l'hiver. Et je n'avais pas la notion de l'hiver dernier, en fait. Là, en fait, on est un petit peu par rapport à cette situation-là, si vous vous reconnaissez dedans. De toute façon, voilà. Là, je ne peux pas donner plusieurs scénarios possibles parce que c'est vraiment assez évident, en fait. Donc si jamais ça vous parle, là, sur l'hiver prochain, il va y avoir quelque chose qui va se passer sur le plan sentimental. Parce que là, on a aussi une indication temporelle avec la carte du temps qui nous représente le mois de février. Donc il est possible qu'il y ait une transformation qui se fera sur le mois de février et on nous parle d'une chance. Donc ça serait plus sur l'hiver. Bon, ce n'est pas si loin. Ok, on nous parle de karma, de relation karmique, d'équilibre, de guérison. Et on nous parle de relation stable durable dans le temps. Ok, et on retrouve encore une fois de plus la chance endothèque. Donc pour moi, en tout cas, voilà, après cette situation qui sera vécue, c'est possible qu'après que ce soit la même personne qui revienne transformer avec le papillon. C'est possible. Ça peut être même d'ailleurs très surprenant avec la carte de la surprise parce qu'on nous parle ici quand même d'une relation karmique ou d'un karma. Mais on peut aussi également nous parler ici avec les trois tours quand même de quelque chose qui s'effondre. Ça peut être ce karma justement qui s'effondre et qui laisse place ici à une guérison et à une stabilité future dans le temps. C'est possible. Vous avez la carte. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc pour moi, voilà, c'est une question de temps. C'est pour ça que ça, ça vient un peu plus tard. Il y a des choses à vivre et qui vont vous permettre ces choses de... Et on vous dit de laisser partir votre ex en dotec. Je pense que c'est cette situation-là qu'il va falloir laisser partir. Il y aura un moment de pause et puis plutôt sur l'hiver, il va y avoir des opportunités et des chances. Voilà pour vous les Gémeaux. En tout cas, j'espère que ce tiers aura résonné avec vous. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne fin de mois de juillet. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, quel signe on va faire pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2021 ? Pour le sentimental. Allez, c'est parti. On y va. Hop. Hop. On a le diable, donc, qui représente le capricorne. Capricorne, donc, c'est à vous les capricornes. En dotec, nous avons l'étoile, donc, qui représente le verso. Donc, il y a peut-être quelque chose avec un verso ou du moins, ici, ça nous parlera de votre liberté et de votre besoin également de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les coupes pour vous, dans votre état émotionnel, dans cette deuxième quinzaine du mois de juillet ? Nous avons la 4 de coupe. Ok, donc, vous allez vibrer peut-être le manque. Peut-être que vous allez aussi refuser certaines choses qui ne vous plairont pas. Il y a de l'attente avec la 4 de coupe. On est beaucoup dans les pensées, dans les souvenirs. On a du mal, peut-être, un petit peu à oublier une personne. Ici, on a une reine de coupe en dotec. Peut-être qu'on nous parle d'un état émotionnel que vous aviez vécu dans le passé. Un état qui vous manque, peut-être, à l'heure d'aujourd'hui. On peut nous parler, pour certaines personnes, aussi, du manque de sa maman. Peut-être que certains ont perdu leur maman et que, du coup, dans votre vie affective, ça vous manque énormément. Il y a peut-être un soutien, aussi, également, qui vous manque. Allez, quelle planète on a pour accompagner ce 4 de coupe ? Ok, on a le fou, donc c'est Uranus. Donc là, on va nous parler de rentrer, quand même, dans quelque chose de nouveau. On a la tour en dotec, c'est Mars. Donc, on est sur, quand même, quelque chose de dynamique. Mars, c'est, quand même, le guerrier. Donc, c'est se prendre en masse et aller au front. C'est, voilà, on y va. Et le fou, c'est Uranus. Donc, Uranus, c'est vraiment l'innovation. C'est la nouvelle technologie. C'est le bouleversement. On renverse les codes. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, peut-être que là, voilà, sur cette deuxième quinzaine, vous allez peut-être vous libérer d'un manque, vous libérer peut-être d'un refus aussi. Vous avez pu avoir un refus d'une personne. Quelqu'un n'a peut-être pas voulu de vous. Ou vous avez refusé une personne. Mais je pense que ce serait plus qu'on n'a pas voulu de vous. Et du coup, vous vous relancez dans une nouvelle dynamique. Et avec l'étoile, on voit que, voilà, on est plutôt dans une ère un peu plus du verso. Donc, on va s'ouvrir un peu plus sociable, enfin, dans le côté social, à faire des rencontres ou ce genre de choses. Après, c'est vrai que, bon, je ne pense pas qu'on parle de couple ici, à proprement dit. Alors, si c'est un couple, ici, on va parler d'ennui dans le couple et d'un besoin de nouveauté, surtout. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a ? Capricorne, allez, pour accompagner ce fou et ce qu'être de couple. Alors, nous avons la 10 de denier. OK. Bon, on peut nous parler ici, effectivement, de souvenirs que vous avez eus dans le passé d'une stabilité amoureuse. Peut-être que vous avez été en couple, vous avez eu une maison, vous avez eu une vie de famille, vous avez vécu une relation stable qui était dans l'idée, à l'époque, qu'elle soit durable. Il y avait des projets, elle était abondante. Donc, voilà, je pense que c'est surtout ça parce que c'est vrai que là, dès qu'on a la 6 de denier, il y a quand même cette recherche quand même de retrouver un équilibre qui est relié quand même à un manque du passé. Donc, je pense que là, vous êtes plus dans une dynamique de chercher peut-être ici à vous bouleverser peut-être par rapport à votre passé et à retrouver ici une nouvelle dynamique pour retrouver justement une forme d'abondance. Un objectif, un objectif de vie de couple, par exemple. Et là, ça peut être peut-être de relancer sa relation de couple. Si vous êtes en couple et qu'il y a un peu du manque, il y a de l'ennui, qu'on s'emmerde un petit peu, on va un petit peu booster ça avec Uranus et on va retrouver une abondance dans la vie de couple. Allez, pour tout, je prends les capricornes pour accompagner la 10 de denier, le fou, la 4 de couple. Merci. La 2 de denier, ok. Bon, ça nous parle d'être déséquilibré quand même, la 2 de denier, on cherche un équilibre. Et puis, on compare aussi. Le 2 de denier, on compare toujours 2 deniers qui se ressemblent. Mais on essaye de trouver une essence peut-être différente dans l'un ou dans l'autre. Quelle est l'âme, en tout cas, qui fait plus vibrer parce qu'ils se ressemblent effectivement, ça serait comme deux jumeaux qui se ressemblent, mais qui ont peut-être, on n'a peut-être pas le même feeling avec l'un ou l'autre. Mais il y a, voilà, c'est cette notion un petit peu comme ça. Je ne dis pas que vous êtes face à des jumeaux, c'est juste pour faire une métaphore. Là, peut-être que pour moi, je pense que vous comparez une vie du passé à votre vie actuelle, en fait. Comment retrouver cette stabilité que vous aviez pu avoir dans le passé ? Ou alors, ça peut être que vous aviez conçu ou préfabriqué votre vie future et que vous ne l'aviez pas imaginé comme ça, que vous êtes peut-être en train de comparer avec ce que vous étiez imaginé dans votre vie sentimentale. Bon, il y a de la comparaison quand même avec la dôde de nier. Allez, pour les capes encore, qu'est-ce qu'il y en a ? Ok, on a la maison. Alors, il y a peut-être quelque chose, effectivement, ici, 10 de denier, il y a peut-être un projet dans un couple. Alors, peut-être que, je ne sais pas, il y a peut-être une notion de... Bon, vous en avez quatre. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie sentimentale qui passent obligatoirement ici par une fin. Comment dire ? Je pense que là, il y a eu des projets, je pense. Il y a eu. Dans une relation, il y a eu des projets de construire, de faire sa vie à deux, de peut-être faire des enfants. Voilà, c'était un petit peu... Je pense que ce projet a peut-être pris trop sur la balance dans cette relation, que ça a peut-être amené, en fait, la relation à se terminer, parce qu'on voit qu'avec la quatre de couple, quand même, il y a eu... Ben, il y a un manque. Il y a... On n'est pas bien. Quelqu'un nous manque, en fait. Et pour moi, c'est un petit peu ce que ça traduit. Après, on vous indique quand même qu'il va y avoir un changement avec la cigogne. Il y a une chance qui arrive. Si vous êtes en couple, si vous êtes toujours en couple, et que vous avez l'impression que votre couple, il est château branlant, par exemple, à cause peut-être d'un projet, parce que vous avez décidé de faire construire et que ça vous a peut-être éloigné, parce que ça a emmené peut-être des soucis ou des choses comme ça, rassurez-vous, il y aura un changement qui... Enfin, il y a une chance quand même de changement, que cette situation, elle change. Normalement, j'en tire trois, donc de toute façon, elle va avec la cigogne, cette carte de la chance. Donc, il y a vraiment une chance de changement, il y a une chance que les choses bougent. On nous parle de l'automne, donc ce sera peut-être sur cet automne, on nous parle de lâcher prise aussi, par rapport peut-être à des structures. Et on nous parle du mois de juillet, donc on nous dit, voilà, ce mois de juillet peut-être de lâcher prise. On nous parle de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel également. D'avoir confiance, si là vous êtes célibataire et que vous comparez votre relation du passé à votre vie actuelle. Non, mais excusez-moi, j'ai été perturbé par les deux cartes qui sont sorties et le dos de deck, du coup. Parce qu'on a quand même l'ex-partenaire qui ressort, on a le jeune homme superficiel, on a la réconciliation. Pour moi, je pense que là, il y a une situation... Alors, pour les couples, je pense qu'il risque d'y avoir un petit peu de distance, vous voyez. Ça va demander de lâcher prise parce que c'est lié à des projets, en fait. Il y a de l'amour qui est là, il faut avoir confiance en cet amour, laisser le projet se faire. Une fois que les choses vont changer, les choses vont revenir comme avant, d'accord ? Elles seront peut-être même mieux. Pour les célibataires ici, il est probable ici qu'il y ait une opportunité et une chance ici qu'un ex-partenaire revienne, mais on vous dit qu'il revient quand même toujours superficiel. Il ne revient pas pour quelque chose de sérieux. Donc, on vous demande quand même de lâcher prise par rapport à cette situation. Parce qu'il y a quand même beaucoup de passion entre vous. Et ça crée beaucoup d'instabilité de part, en tout cas, peut-être l'incapacité de cette personne à être sérieux. Ok, vous avez deux cartes. On vous dit amour véritable, attention au drapeau rouge, et on vous dit c'est certainement lui. Alors, le premier message qui me vient, c'est très particulier parce que... On vous dit de faire attention au drapeau rouge parce que c'est une relation qui est probablement... Cet ex-partenaire, elle est dangereuse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. D'accord ? Ça ne veut pas dire ça. Je pense qu'il y a un véritable... Il y a de véritables sentiments entre vous que c'est véritablement la bonne personne. Il y a peut-être un manquement. C'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas dans cette vie-là. Parce qu'on a quand même des signes qui sont présents, qui vous disent de faire attention. Peut-être que ça crée en vous. Peut-être que vous n'êtes pas dans la capacité. Parce que pour moi, je ressens cette personne pas capable de vous donner ce que vous souhaitez. D'où le fait qu'on vous dit de lâcher prise et de vivre dans l'amour inconditionnel. Donc, sans aucune condition. Ce qui est très dur quand même. On va prendre un exemple. C'est une personne mariée. Imaginons. Vous, vous avez dans l'espoir qu'un jour, peut-être, que vous allez pouvoir vivre ensemble. Mais ça ne se fera jamais. Imaginons, ça ne se fera jamais. Et vous risquez, en fait, de passer à côté de quelque chose. Parce que ça va vous faire mal, quand même, cette relation. Ça va vous blesser. Ça va être difficile. Mise à part si on arrive à prendre la position la meilleure qui est généralement... Quand on est amant ou qu'on est maîtresse. La meilleure position, c'est quand même d'être l'amant ou la maîtresse. Parce qu'on est libre. Mais généralement, c'est l'amant ou la maîtresse qui tombe amoureux. Et que du coup, il y a un attachement pour la personne mariée. Et du coup, c'est difficile. Donc, c'est ça aussi qu'on essaie un petit peu de vous indiquer dans ce jeu-là. Pour d'autres, c'est que vraiment, vous êtes trop accro à votre vie peut-être matérielle et financière. Votre travail aussi. En tout cas, voilà. Pour vous, les Capricornes. J'espère que ça aura résonné avec vous. C'était assez particulier, votre jeu. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet. On se dit à très vite. Plein de gros bisous. Bye bye. Ok, allez. On va voir quel signe on va faire. Bon, ben écoutez. L'arcane sans nom. On est chez le scorpion. Donc, bienvenue les scorpions. En dotec, vous avez le chariot qui représente le cancer. Donc, voilà. On va peut-être aussi nous parler de votre intériorité, de votre émotion. On est dans un signe ami. Un signe d'eau. Sachant qu'en plus, bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées quand même en cancer. Donc, voilà. Peut-être que ça vous a beaucoup touché émotionnellement au courant de ce mois de juillet. Donc, pour cette deuxième quinzaine, là, on va voir pour vous, les Capricornes, quel état émotionnel va vous accompagner avec les couples. Ok, allez. Ah, on a la 5 de coupe, les scorpions. Vous allez être dans une dynamique peut-être de regrets, de remords, de deuil également. Alors, on a pu être refusé ou on a pu refuser quelqu'un. On n'est pas très bien. On peut regretter. On a la 6 de coupe en dos de deck. Ça peut être... Ça peut être ici par rapport à une relation particulière, une relation spéciale avec la 6 de coupe. On ressent en tout cas un équilibre émotionnel avec cette personne. Ça peut également nous indiquer soit une immaturité dans le comportement émotionnel. Ça peut nous parler d'une personne du passé également. Ici, 4 de coupe. On a un manque. On a un manque. Il y a quelque chose qui a été refusé de toute façon avec la 4 de coupe. On refuse quelque part. Peut-être quelqu'un du passé ou peut-être qu'on refuse de se lâcher. Il peut y avoir aussi le fait de... On est quand même dans une continuité presque. On a le 5, on a le 6, on a le 4. Donc bon. Il y a un peu peut-être un état émotionnel. C'est peut-être une personne en face de vous dans le dos de deck. Mais vous, en tout cas, on ressent quand même qu'il y a une forme de regret, une tristesse, un deuil. On va voir quelle planète vous accompagne du coup avec ce 5 de coupe. Quelle est la planète ? Ok, on a le monde. Saturne. D'accord. Alors, avec Saturne, il faut... Il va être question ici de trouver une stabilité et de se structurer. C'est-à-dire que Saturne, elle va vous obliger. Elle va peut-être vous mettre des choses sur votre route. pour vous obliger, en fait, à revoir certaines choses, à les travailler, à les structurer et à les ancrer. Saturne, c'est vraiment le côté capricornien qui est... C'est le travail, c'est la persévérance, c'est la patience également. Le Capricorne, il est capable, à l'âge de 16 ans, de déjà planifier sa carrière professionnelle. Et là où il aura décidé d'aller, il ira. Mais ça prendra le temps qu'il faudra. Et généralement, dans les milieux professionnels, le Capricorne est beaucoup généralement dans des... Il a fait des hautes études et quand même dans des postes assez élevés, mais c'est comme ils ont une grande persévérance, généralement... Voilà, ils ne restent pas à vie dans un travail, mais quasiment. Et là, donc, pour vous, Scorpion, on vous demande, en fait, de trouver une structure dans votre état émotionnel concernant ici un passé, concernant peut-être des regrets. Il y a peut-être ça à mettre en place, mais on voit que c'est bien intériorisé avec le chariot quand même. Il faut reprendre un peu le dessus si on est triste, en fait. Ok, on a le roi d'épée et on a la troie de bâton en dos de deck. C'est une question de pouvoir se projeter ici. Il faut mettre des choses en place avec le roi de bâton. Ça demande à être très intelligent, analytique. Là, ça nous parle bien, en tout cas, de célibat. Ça peut nous parler d'un divorce, d'une séparation, d'un ex-partenaire, d'accord ? Dans lequel, en tout cas, on a du mal peut-être à accepter la situation. On a peut-être du mal à accepter son célibat aussi. Le roi d'épée, il est assez dur quand même avec lui-même. Il est assez dur avec les autres. Il n'y a pas de place au doute avec lui. Ok, on a la 6 de bâton. Bon, c'est déjà pas mal. Ça nous parle de victoire, de reconnaissance, d'être fier de soi. Nous avons le chariot en dos de deck qui nous parle tout comme, en tout cas, ce qu'on a en dos de deck ici dans les signes astrologiques, du cancer, donc de votre état émotionnel. Mais on est surtout ici, donc, dans le tarot. Donc, on va parler d'un avancement, d'un succès. On nous parle de détermination et de motivation. Donc, on retrouve une dynamique. C'est-à-dire que vous passez quand même... Mais c'est propre à votre signe. Vous avez besoin d'aller chercher dans les profondeurs, ici avec cette 5 de coupe, pour avancer, pour être après victorieux. En fait, on passe dans un état où on est au fond du puits à presque dans une montgolfière. Vous voyez, il n'y a pas l'entre-deux. On ne passe même pas par avoir les pieds sur le sol. On va directement... Donc, en tout cas, il y a peut-être un avancement aussi dans votre vie sentimentale. Vous allez peut-être structurer... Enfin, vous allez peut-être certainement arriver à la fin de quelque chose que vous avez peut-être déjà commencé à mettre en place dans votre vie sentimentale. Et vous allez probablement, ici, en être fier et en avoir une reconnaissance. Alors, ça ne me parle pas forcément de couple, ici. Parce que le 5 de coupe, généralement, bon, ben... On n'a pas quelqu'un, là. Allez, on va voir avec l'oracle le coup de cœur. Ouais, il y a peut-être une séparation qui a été mal vécue. On a le masque. Vous n'aviez peut-être pas voulu voir la réalité, peut-être, en face à un moment donné. Et du coup, le 5 de coupe, ici, avec quand même Saturne, vous met face à certaines choses que vous n'aviez peut-être pas voulu voir. Après, le roi d'épée, c'est aussi le personnage par excellence qui porte un masque. Donc, on a le repos. Alors, c'est marrant parce que là, sur ces cartes, nous avons des indications temporelles, parfois. Et on a, là, sur cette carte, on a la saison en cours, la saison prochaine, et on vous dit pas possible. Alors, c'est quelque chose qui va traîner, donc, sur cette saison et la saison prochaine, je pense. Il y a une situation qui doit être démasquée. Il y a une situation qui doit demander aussi de voir la réalité en face, d'être peut-être face à ses propres démons, face peut-être à une personne qui vous ment. C'est probable. Il peut y avoir une personne, voilà, qui vous cache des choses, qui peut être question d'une triangulaire également, de mettre fin. Ça peut être mettre fin à une triangulaire. Vous allez, de toute façon, il y aura du refus, hein, dans le secteur sentimental, voilà. Parce que peut-être que vous ne pouvez pas vous projeter avec cette personne. Parce que oui, il est possible que cette personne, elle ait une relation déjà familiale. OK. Là, on a le lit, on a la magie. Je pense que là, il y a une situation, soit on vous ment, soit vous vous voilez la face, mais dans une relation ici où c'est, ben, uniquement charnel, en fait, hein, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a une personne ici qui cache une vie. Ouais, la fidélité, ben là, vous voyez, on n'a pas possible sur la fidélité, sur l'intégrité, hein. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. On a l'instabilité en dos de deck. Ou c'est quelqu'un qui refuse totalement d'être fidèle. Bon, j'ai la relation karmique, hein, qui a voulu, qui s'est retournée dans le jeu. Je ne l'apprends pas. Il y en avait trois, il y en a trop. La relation karmique, quand même, elle nous parle peut-être de quelque chose de karmique à régler, quoi. Mais après, c'est peut-être temporaire, hein. Bon, on nous parle surtout de passion, là. On nous parle surtout de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. J'essaie de voir, hein, parce que, bon, je ne comprends pas pourquoi on a cette fidélité qui ressort. C'est comme si qu'avec cette personne, euh, je ne sais pas. Il y a peut-être du regret, il y a peut-être des choses qui se sont passées. Il y a, vous êtes peut-être dans une situation, mais qui est peut-être même pas sentimentale, qui vous demande, en fait, à structurer des choses juridiques, en plus, hein. Parce que là, on nous parle quand même de choses, entre guillemets, publiques. Un peu comme une cour, vous voyez, c'est un peu comme un tribunal. Là, la cisse de bâton et avec le roi d'épée, c'est comme un peu le tribunal. On est devant plein de monde, enfin, voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui fait que, ben, dans votre vie, c'est peut-être pas pour le moment possible d'avoir une relation, vous voyez. On ne peut pas être dans la stabilité parce que, ben, il y a des choses qui sont en cours. On est obligé de masquer certaines choses. On s'interdit de faire des relations stables, peut-être, hein. Pour l'instant, on vit uniquement dans la passion. Pour d'autres, hein, ça peut être, comme je vous dis, hein. Ça peut être quelqu'un qui porte un masque, qui a une vie de famille, qui a une relation stable, qui est uniquement ici, hein, ben, représenté. Et, ben, ça vous représente, en tout cas, dans une interdiction de pouvoir être dans la fidélité. Vous êtes dans quelque chose d'intègre, à deux. C'est uniquement, voilà, quelque chose qui est magique, passionnel, sexuel, quoi. Donc, bon, pour l'instant, en tout cas, on est sur la deuxième quinzaine du mois de juillet, hein. On n'est pas sur... Vous avez l'impératrice, ici, en dote d'ec, dans les planètes, hein, c'est Vénus. Donc, bon, on nous parle quand même du charme, on nous parle du côté matériel et financier, mais on nous parle, bon, de l'amour aussi, mais... Il y a des choses, je pense, qui sont un petit peu à... à régler, voilà. Voilà, en tout cas, les scorpions, ben, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. C'est un tirage particulier, hein, bien évidemment. Je vous souhaite, en tout cas, une bonne fin de deuxième quinzaine de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, on y va pour le prochain signe, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Donc, quel signe va être tiré pour cette guidance sentimentale ? Ok. L'étoile, le verso. Donc, c'est parti pour vous, les versos. Signe solaire ascendant et lunaire. Donc, on va aller voir quel état émotionnel vous accompagne. Vous avez en d'autres decks le taureau avec le pape. Donc, il peut être question ici, avec le taureau, d'une personne qui peut être du signe du taureau. Mais ça va surtout nous parler des bons moments. Le taureau, c'est les plaisirs, c'est aussi la stabilité. Et avec le pape, on est quand même dans la foi, dans l'espérance, dans la confiance. Ok, 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe va nous parler du passé, va nous parler de l'enfance, va nous parler de souvenirs. On a la 4 de coupe en 2 de deck. On peut parler d'un ennui, d'un manque également d'une personne du passé. Vous avez des souvenirs pour cette personne. Ça peut être dans l'adolescence, quand vous étiez jeune adulte. Ou on nous parle sinon d'une relation ici avec un lien particulier. La 6 de coupe, ce n'est pas que ça. C'est aussi l'état émotionnel qui est équilibré. Qui est équilibré parce que c'est l'état émotionnel de l'enfant intérieur. C'est-à-dire qu'on l'accepte, on l'a, on est bien avec, on est ok. On le gère assez bien. Allez, on va voir quelle planète vous accompagne. Allez, quelle... Non, là, ça fait trop de planètes quand même. Allez, quelle planète accompagne le verso ? Le fou, bon, c'est beaucoup qui l'ont sorti, cette carte du fou quand même. L'impératrice en dotec qui représente Vénus. Le fou représente Uranus. Donc, du coup, beaucoup l'ont sorti pour le moment. Et bien, ça nous parle quand même de bouger les choses. De révolutionner les choses sur cette deuxième quinzaine au niveau sentimental. Uranus, c'est... Ouais, c'est on bouleverse les codes. C'est l'innovation. C'est la nouvelle technologie. C'est la révolution. C'est... Voilà, c'est la nouveauté. Là, pour le coup, Uranus, il va vous pousser, tout comme le fou, à avoir confiance et à aller, en tout cas, de l'avant. Vous voyez, peut-être par rapport à une personne du passé. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Et puis, bah, cette Vénus, hein, en dotec, qui va nous parler de l'amour, qui va nous parler des plaisirs. Donc, il y a peut-être des envies, hein, pour vous, les berceaux, hein. Cette deuxième quinzaine, là. Ok, nous avons le valet de coupe. Bon, bah, le valet de coupe nous parle de votre inconscient, nous parle de vos sentiments, de comment vous vous sentez. On a le 10 de coupe en dotec, hein. Ici, on nous parle de joie, de bonheur. On peut parler d'une nouvelle rencontre, ici, avec, bah, effectivement, Uranus et... Et le valet de coupe, on parlera, peut-être, bah, d'une personne, hein, qui va bouleverser les choses, qui va faire tête la différence, qui va se démarquer, ou c'est vous qui allez vous démarquer. On voit la naissance, ici, peut-être, de sentiments. En tout cas, on est plutôt bien. On est face à ses émotions, également, avec le valet de coupe, hein. Qu'est-ce qu'on a ? Le 3 d'épée ? Le 4 de bâton qui suit le... ce 10 de coupe. Alors, on peut trouver un apaisement par rapport à des blessures, hein. C'est possible, on peut dépasser un état, un état de souffrance, hein, quand même. Qui peut être lié au passé, hein. Il y a peut-être un gros travail dessus avec le pape, aussi. Mais c'est marrant, parce qu'en dotec, le dessiné astrologique, c'est le taureau, avec le pape. Et dans les planètes, c'est Vénus. Donc, du coup, c'est la planète du taureau. Donc là, on est quand même chez... Enfin, dans des dynamiques un peu du taureau, quand même. Dans une dynamique d'amour. Allez, on a la maison de Dieu. Bon, ben, il y a quelque chose de soudain. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être une parole, également, qui peut être dite. Qui peut chambouler les choses. Ça peut être une parole inattendue, également. Ouais, on peut voir, ouais, le coup de foudre. On peut voir la séparation avec cette carte. C'est détruire et reconstruire. On parle de... Ouais, peut-être l'inconscient, aussi, qui se réveille. Il y a peut-être quelque chose qui va se bouleverser. En plus, avec la tour, on est avec la planète Mars. Donc, on est quand même dans un côté un peu guerrier. Donc... On a le cœur brisé. Ah, bon, on coupe, c'est bien. Peut-être lié avec le passé, c'est peut-être ça. Peut-être que très soudainement, il peut y avoir une rencontre qui peut vous faire oublier une personne du passé. Qui va vous permettre de couper, ici, avec un cœur brisé. Regardez, on a la 10 de coupe en 2 de deck. On a la 3 d'épée, qui représente cette carte. D'accord ? Et on a la 4 de bâton. Et on a la 6 d'épée. Donc, clairement, là, vous trouvez le bonheur. Il y a un bonheur qui vous permet, ici, de dépasser cette blessure, en fait. Cette souffrance, ça vous amène dans de la stabilité. Ça vous éloigne, justement, de cette situation. Et là, on coupe, en fait, avec un cœur qui est brisé, avec une situation qui fait mal. Et je pense que, pour moi, c'est assez soudain. Parce qu'on a quand même le manque, ici. On a le manque, peut-être, d'un bonheur, d'une relation passée. Et on y pense toujours avec la 6 de coupe. Donc, toi, c'est ça. J'en veux qu'une, j'en veux pas deux. Ok, on a le déplacement. Donc, ça nous parle de mouvement. C'est l'une des cartes qui était tombée, juste avant, le piment. Qui était avec le visuel, aussi. Mais, du coup, voilà. Il y a peut-être, effectivement, l'idée à les prendre, si elles me reviennent en dot-tech. C'est que, vous avez envie de parler, ces cartes-là. Ça concerne bien la consultante, le deuil de la consultante. Il y a quelque chose qui va vous piquer les yeux. Alors, ça peut être bien comme pas bien, ce truc qui peut piquer les yeux. C'est-à-dire que, par le fait de voir quelqu'un, peut-être, vous allez faire une rencontre. Vous allez peut-être vous déplacer voir quelqu'un. Ou peut-être que c'est lors d'un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un. Il est possible qu'au visuel, ça soit le feu. D'accord ? Que ça soit vraiment une évidence. On est dans une espèce de coup de foudre. Vous voyez ? Ça permet de couper avec quelque chose du passé. Sinon, c'est quelque chose que vous allez voir, peut-être en vous déplaçant. Je ne sais pas. Peut-être cette personne-là que vous allez peut-être croiser. Vous allez voir. Et ce que vous allez voir, en fait, ça va vous brûler les yeux, entre guillemets. Ça ne va pas être super sympa. Voilà, plus dans l'aspect négatif de ce que ça pourrait donner. Ok, on vous dit, on vous confirme bien que le cœur, il est en miette. Le cœur, il est déglingué. On a la consultante. C'est bien vous qui coupez. Et on a la guérison. Ok, l'équilibre. En tout cas, c'est bien vous qui allez sortir d'une espèce peut-être de codépendance affective d'une personne qui vous manque. D'accord ? Ou peut-être d'une ancienne vie ou quelque chose comme ça. Et en fait, on vous dit qu'il y a probablement ici quelque chose qui va survenir dans votre vie, qui va vous permettre ici vraiment de mettre un terme à cette souffrance. Ça va se faire vraiment par le visuel. Et ça va vous permettre de retrouver la paix et le calme. On vous dit, là on a enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que c'est le cas. Votre vie, elle est influencée par les enfants. Mais ça va être aussi peut-être question ici de repartir de zéro. Ouais. Nouvel amour en deux de deck. Pour moi, c'est de repartir à zéro en fait. On efface quelque chose et on repart sur autre chose. Et on vous dit bien en plus que vous méritez l'amour dans celle qui suit. Ok, ben voilà. Écoutez les versos, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite de passer cette très bonne fin de quinzaine. Et puis on se dit à très vite. Bye bye. Ok, on y va pour le prochain signe. Il nous en reste six à faire. Donc là, je ne vais pas faire du coup pour le récupérer parce que bon, ça va être compliqué sinon. Allez. La lune, on y va pour les poissons. Bienvenue les poissons. Allez, vous avez en deux decks le taureau. Donc peut-être que ça vous parlera. On est sur la carte du pape avec le taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour accompagner votre état émotionnel pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Sentimental pour les poissons. Deuxième quinzaine de juillet 2021. Sentimental pour les poissons. Allez, vous allez vibrer. Non, oula, trop de vibrations, trop de cartes. Allez, on y va. Ok. Oh, vous allez vibrer en disque de couple. C'est plutôt pas mal ça. Ça va être une deuxième quinzaine. Voilà. Peut-être que vous allez vous rapprocher de la famille. Parce qu'on a quand même le taureau qui n'est pas très loin. Qui représente quand même le côté secteur un petit peu familial. Ça peut être la vie de couple également pour certains. Vous allez vous sentir bien sur cette deuxième quinzaine. Célibataire, vous allez être aussi heureux. Voilà. En tout cas, on a de la joie avec la 10 de couple. Vous voyez, en tout cas, on a la 4 de couple. Alors, c'est peut-être lié à un manque ou un ennui. Vous avez peut-être vécu une période de manque, une période d'ennui. Alors, soit, voilà, c'est un petit peu évaporé. Puis, vous allez vivre heureux pour vous-même. Où il peut y avoir effectivement peut-être une rencontre. En tout cas, s'il y avait des ennuis dans un couple. Bon, ben, cette deuxième quinzaine va être plutôt, voilà, reliée à la famille, aux enfants. Peut-être même aux vacances. Allez, qu'est-ce qu'on a comme planète pour accompagner ce 10 de couple ? Ok, on a le soleil. Donc, ben, c'est l'astre, le soleil. C'est le principe masculin. Donc, on est quand même dans quelque chose de très rayonnant. On est dans l'affirmation. On est dans la réalité également. Là, de toute façon, on voit qu'il y a quand même pour cette deuxième quinzaine, probablement, bon, je ne sais pas, peut-être des vacances, des personnes qui vont se rapprocher, voilà, peut-être de la mer ou d'un lieu où il fait chaud. En famille. Mais ça peut être aussi un éclaircissement dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir des révélations, des choses qui vous viennent. Il peut y avoir une rencontre. On peut aussi également, avec le soleil, nous parler de réconciliation. On peut être au cœur même de la famille, parce que le soleil, c'est comme le principe masculin. C'est le père. Donc, il peut y avoir, voilà, peut-être, au sein de la famille. On retrouve quand même, voilà, votre carte, qui est la lune. Avec le soleil, c'est un peu l'opposition. Il y a le soleil, vous voyez, il y a le principe masculin, le principe féminin. On est équilibré, on est dans le couple. Donc, on a la carte de la force. Bon, c'est intéressant, les poissons, parce qu'il peut y avoir un lion, pas très loin de vous. Parce qu'avec le soleil et la force, ici, on sera sur le signe du lion. On nous parlera ici de contrôle, de maîtrise, de rigueur. La force, c'est aussi plaire, plaire aux autres, se faire plaisir, se rendre élégant, élégante. On a la reine de Denier. Bon, on est tout à fait dans le côté esthétique, là, pour le coup. Avec la force et la reine de Denier, on est vraiment dans un côté très esthétique. C'est-à-dire qu'on prend vraiment soin de soi. On plaît. Qu'on soit célibataire, on plaît. En couple, j'ai plutôt l'impression que ça se passe bien. Les choses sont sous contrôle, aussi, également, avec la reine de Denier. Il y a quand même un contrôle dessous. Ça nous parle de la vie domestique, également. Je pense qu'il ne va pas y avoir trop, trop de messages pour vous, les poissons, sur cette deuxième quinzaine. Parce que ça m'a l'air d'être assez bon pour les couples. Ça se trouve, on ne parle pas forcément des célibataires, ici. Donc, on va voir ce qu'on nous donne. On a l'équilibre. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, petit à petit. Alors, c'est peut-être les effets. Ah, mais oui. Parce que, punaise, Jupiter, elle va rétrograder en verso. Je crois que c'est à partir du 21 juillet. Je ne sais plus. Et là, en tout cas, comme elle rétrograde et qu'elle retourne dans le verso, elle veut du bien quand même. Elle est actuellement chez vous, Jupiter. Donc, elle vous veut du bien. Elle vous apporte de la chance, de l'amour. Donc, pour moi, en tout cas, il y a un équilibre qui se fait pour cette dernière semaine. Ça ne veut pas dire que ça va être, c'est le, comment on dit, l'objectif de votre vie sentimentale qui arrive là et que c'est pour toujours. Non, c'est juste un état d'esprit qui va faire que vous allez vous sentir bien, en fait. Ok, on a le masque et on a les profits. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui est rééquilibré chez vous par rapport à des feintes de relations, probablement. Ou en tout cas, dans votre féminité, certains, vous avez dû vivre une forme de deuil ou une forme de, je ne sais pas, c'était un petit peu douloureux dans le passé. En tout cas, là, pour moi, il y a des choses qui se rééquilibrent par rapport à des choses qui n'ont pas été forcément claires. Dans votre vie sentimentale, il y a peut-être eu de la manipulation. Vous avez peut-être été face à des personnes qui n'étaient pas claires et honnêtes. On a une réconciliation. Alors, peut-être que, bon, il y a beaucoup de réconciliation. C'est marrant, ça. De toute façon, comme chaque été, c'est toujours le même bazar. On est d'accord ? Chaque été, vous avez tous les chacals, les chiens de la casse, les blaireaux et tout ce qu'on veut qui revient entre juillet et août. Et puis après, il n'y a plus personne. Bon, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que là, il y a quand même une relation qui n'est pas forcément, qui n'a pas été claire ou qui n'est pas claire. On n'est peut-être pas trop dans une relation profonde. Ça ne fait pas des mois et des mois. Mais il y a un éclaircissement qui se fait. Il y a des choses qui se rééquilibrent par rapport peut-être à des profits dans une relation. En tout cas, je pense qu'il y a des choses qui vont être révélées parce qu'on a quand même la carte de la réconciliation qui ressort. Donc, on peut s'expliquer. On peut avoir une paix, en tout cas. Oui, il est question de pardonner et d'apprendre ici. C'est en libérant le passé que vous vivez davantage d'amour au moment présent. On a laissé une chance à votre relation. Conversation cœur à cœur. Ok, bon. Écoutez, en tout cas, j'ai envie de vous dire que c'est plus un tirage ici qui va représenter des personnes qui ont probablement ici des choses à régler, soit dans leur couple, qui sont rentrées dans une période quand même un petit peu difficile, qui ont réussi à retrouver un équilibre, qui se sont réconciliés dans leur couple. Et on voit que les choses vont plus ou moins être apaisées, on va être bien. Il peut y avoir, voilà, effectivement, des réconciliations ici avec des ex-partenaires, quelqu'un du passé ici avec la 4 de coupe, quelqu'un qui nous manque. Voilà pour vous, les poissons. Écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une bonne fin de quinzaine du mois de juillet et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti. Quel signe on va faire pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet pour le sentimental ? Le chariot, donc on est avec le signe du cancer. C'est parti. Pour vous, les cancers, on retrouve le taureau en dos de deck avec le pape qui est beaucoup ressorti en dos de deck pour beaucoup de personnes. Donc c'est parti. Le taureau ici va nous parler des plaisirs, va nous parler aussi des finances, de l'amour, de l'ancrage aussi également. C'est un signe fixe, donc on est dans l'ancrage. Allez, quel état émotionnel vous accompagne les cancers ? Quelle coupe allez-vous avoir ? Allez, 7 de coupe. L'as de coupe en dos de deck. Bon, des scénarios, de l'imagination. Bon, c'est propre à votre signe. On va toujours chercher dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, on y trouve des formes de réponses. Ce n'est pas que de l'imaginaire. Mais voilà, il y a des besoins peut-être ici. Alors soit il y a plusieurs personnes avec qui vous communiquez, soit il est question ici de se créer des scénarios par rapport à une relation sentimentale. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un et vous vous imaginez plusieurs styles de situation avec cette personne. Voilà, vous avez peut-être un choix à faire parmi plusieurs personnes. Et en couple, bon, on peut être un petit peu embrouillé. On ne sait peut-être pas trop ce qu'on veut. On a peut-être l'impression de vivre dans l'illusion également. Bon, l'as de coupe, on vous parle de votre état émotionnel, le vôtre. Donc, c'est plus vous qui vibrez ce set de coupe. Et donc, quelle planète on a qui vous accompagne. On a la papesse qui représente la lune. Donc, on est dans votre secteur, c'est-à-dire que la lune, c'est votre planète. Donc, votre planète maîtresse, on nous parlera ici de la famille, on nous parlera de vos émotions, de votre intuition, de vos croyances également, de l'intériorité, de l'imaginaire aussi. On a beaucoup de l'imaginaire qui ressort ici. Donc, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup d'espoir. Et mince, en dote, dès que j'avais quoi ? Le magicien, c'est Mercure. Besoin de communiquer, de communication, d'échanger, de voyager, de se déplacer aussi également. La lune va représenter la mère aussi, le côté maternel. Peut-être ce besoin d'affection maternelle ou d'apporter son côté maternel à quelqu'un. Vous pouvez vivre les cancers sur cette deuxième quinzaine, une période assez mystique quand même, dans le sens où peut-être que vous allez être très connecté. En plus, voilà, on a eu les lunes, il n'y a pas si longtemps, en cancer. Donc, toujours, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est, cette pleine lune, si elle se passe en cancer ou pas. Je crois qu'elle se passe en lion. Non, je ne suis pas sûr. Ok, nous avons la 5 d'épée qui nous parle ici. Bon, on peut nous parler d'une communication stérile. On a peut-être aussi, à un moment donné, dans une communication avec quelqu'un, on a peut-être tourné le dos. Quelqu'un nous a peut-être tourné le dos. Des paroles ont été dites, on ne s'est pas forcément expliquées correctement. On n'a peut-être pas à donner d'explication plus que ça. Chacun est parti. Voilà, on n'a aucune réponse avec la 5 d'épée. Chacun a foutu le camp. On est dans une situation qui peut être stérile aussi bien. Peut-être qu'on est à la recherche de quelque chose qui vous stimule parce que vous n'êtes pas... Vous êtes peut-être dans un secteur où il ne s'est passé rien. Il y a peut-être des conflits dans votre vie sentimentale aussi. On a la 4 de coupe. C'est le manque. C'est l'ennui. C'est l'insatisfaction. On est insatisfait dans sa vie sentimentale. Ouais, 3 d'épée, on a été blessé. Il y a quelque chose que vous avez du mal quand même à dépasser, à surmonter sur cette deuxième quinzaine. Vous faites la lumière sur un cœur brisé. C'est pour ça que vous allez avoir des échanges, des communications. Pensez un petit peu plus à vous, restructurez un peu avec notre taureau, notre as de coupe et mercure dans les dos de deck. Donc, quand même cette notion de... Ok, on va être perturbé ici par une surprise. Suite à un break avec une personne. Ok, de toute façon, ça ne m'étonne absolument pas puisque quasiment depuis le départ que je fais tous les signes, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui ramène sa fraise du passé. Mais c'est toujours le même cinéma chaque année, de toute façon. C'est toujours dans la période de l'été qu'ils reviennent. Bon, là, il y a quelque chose d'assez surprenant qui arrive, qui va vous perturber. C'est par rapport à quelque chose qui est en break. Donc, c'est peut-être une personne avec qui... Voilà, vous aviez coupé les ponts. Cette personne vous a peut-être blessé. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a le burn-out, la crise. Ok, bon. On va voir. Ça a l'air d'être quand même assez soudain. Oui, la surprise. Ok. On a le soleil et le message reçu. Bon. Pour moi, vous êtes dans une situation où, effectivement, vous pouvez être presque en burn-out en ce moment. D'accord ? C'est peut-être relié, peut-être à une relation, au fait de ne pas être forcément dans un bien-être émotionnel et sentimental. Donc, on ne se sent pas très... Enfin, on ne se sent pas très bien. Et du coup, on est un petit peu en crise. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai le sentiment ici de quelque chose d'assez perturbant qui emmène ici une surprise. Enfin, c'est une surprise qui emmène quelque chose d'assez perturbant quand même. On vous dit oui, c'est confirmé. Et on voit qu'ici, il y a une reprise de communication. On vous dit que tous les espoirs sont permis. En d'autres, dès qu'on a quand même les projets, on a la cigogne. Je vais plutôt l'apparenter ici au changement. Il y a quelque chose qui change dans une réconciliation dans lequel il va falloir, en tout cas, prendre une décision. Nous avons tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. En d'autres, dès qu'on a la confiance. C'est peut-être ça, cette blessure que vous avez ressentie. Il y a peut-être eu un dérapage. Ce n'est peut-être pas forcément la tromperie, mais la personne n'a peut-être pas été très honnête. On s'est séparé. Et puis, du coup, on va peut-être relancer la relation. Et on vous dit quand même d'avoir confiance et de laisser une chance à votre relation, de pardonner, d'apprendre. Donc, voilà pour vous, les cancers. Globalement, de toute façon, vous êtes libre de faire vos choix vis-à-vis de cette personne. Mais on voit quand même qu'elle vous manque. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui est à traiter, qui est quand même en crise, qui est quand même dans la perturbation. Donc, voilà. En tout cas, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne fin de quinzaine de juillet. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye. Allez, il nous reste quatre signes. C'est parti. Hop, 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 hop. Eh bien, l'empereur, le bélier. Oh, je suis content parce que je suis bélier. En dos de deck, nous avons le taureau. Donc, c'est assez impressionnant parce que quasiment tous les signes l'ont eu en dos de deck, ce taureau. Donc, c'est à croire s'il ne va pas arriver en dernier, celui-là. Le taureau va nous parler de Vénus aussi également. Il va nous parler de la maison 2, donc du duo. Ça va nous parler de la terre. Ça va nous parler des désirs, des plaisirs. C'est une carte. Enfin, le taureau, c'est les plaisirs. C'est aussi un signe fixe. C'est la recherche de stabilité. Et donc, on y va pour vous, les béliers. Donc, bienvenue la team bélier. Donc, quel va être l'état émotionnel qui vous accompagne les béliers ? C'est parti. Oh, deux de coupe. Eh bien, ça commence. Vous allez vibrer sur cette deuxième quinzaine les béliers en deux de coupe. Alors, peut-être en relation avec quelqu'un, en communication avec quelqu'un, en totale osmose avec vous-même. C'est possible. Si vous êtes en coupe, ça peut être votre âme sœur. En tout cas, voilà, on est sur une énergie d'âme sœur, de collaboration. On est sur, voilà, des émotions qui sont partagées, des sentiments partagés également. Il y a du plaisir avec le taureau. On a le neuf de coupe qui nous parle des désirs aussi, des souhaits. C'est l'abondance toujours. Ça me fait rire parce que cette carte, il y a toujours, avec la neuf de coupe, beaucoup de bouffe. Il y a beaucoup de nourriture. Il y a beaucoup de choses abondantes. On se fait plaisir. En fait, c'est les désirs. C'est vraiment, voilà, le festin, quoi. C'est le banquet, entre guillemets, quoi. Donc, il peut y avoir, voilà, des plaisirs comme ça. On va voir la planète qui vous accompagne, les béliers. Ok, ok. Le fou, là aussi, tout le monde quasiment l'a sorti, celle-ci. On a le soleil endothèque, c'est l'astre, le soleil. Donc, le soleil, c'est le principe masculin. Là, le fou, c'est Uranus. Donc, Uranus, c'est, bah, pousse beaucoup de gens, sur cette deuxième quinzaine, j'ai l'impression, à innover, à sortir un petit peu d'une zone de confort. Le fou, c'est la liberté, c'est avoir confiance en l'avenir. C'est, je ne peux pas vivre pire. C'est celui qui parle de son petit baluchon. Alors, soit avec le strict nécessaire, où il garde peu de souvenirs de son passé. Et puis, voilà, il va sur une nouvelle lancée. Et Uranus, eh bien, vient un petit peu bousculer les codes, ici, dans votre vie sentimentale. On a peut-être plus de crans. On peut avoir du cran avec Uranus, c'est-à-dire que, voilà, on va peut-être aller à la charge. C'est les nouvelles technologies, aussi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un côté très innovateur, quand même, le fou. Donc, il est probable que, dans votre vie sentimentale, ça soit un petit peu innovant. Allez, pour le bélier. Qu'est-ce qu'on a pour le bélier ? Sentimental, deuxième, quinzaine du mois de fin. Mais, qu'est-ce qu'il y a pour le bélier ? Le 2 de coupe et le fou. Le 2 de coupe, surtout Uranus. Nous avons la 7 d'épée. Bon, ok. 7 d'épée, c'est la carte du stratège, c'est la carte du voleur, c'est la carte de la malhonnêteté, aussi, également. On a l'irophante, endothèque. Donc, ça nous parle de, comment dire, peut-être de l'inacceptable, ici. Avec le pape, c'est quand même une notion, ici, d'autorité morale. On est dans les conséquences, également. On sait que tout ce que l'on fait a une conséquence. On est un peu croyant, avec cette carte. On est vraiment dans la croyance. Et, j'ai l'impression qu'ici, avec cette 7 d'épée, on se retrouve dans une situation qui peut être pas forcément très saine. Au niveau sentimental. Alors, il va être peut-être question, ici, peut-être de se repositionner avec l'irophante. Parce que, ouais, on peut être vraiment dans quelque chose d'assez stratégique, là. Le fou, avec la 7 d'épée, là, on peut avoir un comportement... Enfin, Uranus, c'est la 7 d'épée. C'est-à-dire qu'on peut avoir un comportement tout à fait différent de celui qu'on pouvait avoir auparavant. C'est-à-dire que c'est un peu dent pour dent, œil pour œil, vous voyez. Donc, je sais pas. Je vais compléter, mais il y a un peu cette notion-là, quoi. Je ne sais pas, 5, 2, 2, 1. Ouais, il peut y avoir une notion de refus, quand même, de rejet. J'aimerais comprendre, là, ce 7 d'épée, quand même, complètement. On va voir si on a un élément supplémentaire. Allez, sur la 7 d'épée. On a l'amoureux. OK, ça nous parle des sentiments, déjà, puisqu'on est dans un cadre sentimental. Et ça nous parle d'un choix d'engagement, ici. Ah, OK. 8 de bâton. C'est un ultimatum, le 7 d'épée. On peut avoir un comportement, peut-être, face à une personne que l'on aime, ici. En lui faisant croire, peut-être, que cette personne est en train de laisser passer sa chance. Parce qu'avec Uranus, quand même, c'est l'idée d'aller... Il y a un côté, quand même, très... C'est le fou, c'est la carte du fou. C'est-à-dire que le fou, c'est le bouffon. C'est celui qu'on amène à la cour du roi, qui se réduit, qui se met en spectacle. La 7 d'épée, il y a une notion, quand même, de se mettre un petit peu en spectacle. Dans le sens, on va prendre un exemple, mais ça va être de... Peut-être d'être subtil dans des posts, par exemple, Facebook, ou des choses comme ça. On va faire croire que... Voilà, qu'on est dans une forme de liberté, qu'on a fait un choix de vie. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? C'est un peu comme ça que je le ressens, c'est qu'il y a un côté quand même assez fake. C'est peut-être la personne en face de vous qui va se comporter comme ça, c'est possible aussi. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez capté ce que je veux dire, mais voilà, il y a un peu un côté comme ça, et ça concerne une personne pour qui il y a quand même de forts sentiments, quoi. Ouais, j'ai de l'illusion par rapport à une union, en fait. C'est peut-être une relation libre, aussi. On est peut-être dans une relation d'âme-sœur, mais on n'est pas dans l'engagement, là, vous voyez. Alors maintenant, on a l'illusion et le destin. On a peut-être extrapolé une relation, c'est possible. Ou alors, on va se dire ça. Vous voyez, sur le deuxième quinzaine, on va se dire « Je me fais encore avoir, j'en ai marre, c'est toujours pareil. » Alors, on vous dit que oui, il y aura des nouvelles. Bon, ça fait trop de cartes. Bon, on va quand même les prendre. On a la clé, l'invitation. Bon, il y a une solution par rapport à une invitation. Je pense que là, on va avoir des nouvelles. Alors, ça concerne peut-être cette personne. En tout cas, je vois qu'avec cette personne, il y a quand même un peu de stratégie entre vous. On n'est pas complètement dans une honnêteté. Alors, même si on essaye d'être honnête, on essaye d'être subtil. D'accord ? En tout cas, il va y avoir des échanges. On va essayer de trouver une solution pour se voir, probablement. En tout cas, on va communiquer ça. Mais pour moi, en tout cas, avec cette personne, s'il y a quelque chose, la solution, ça va être de se voir, peut-être pour en parler en face à face. Peut-être, cette épée aussi, on peut être sur quelque chose qui est très, comment dire, virtuel. Ça peut être du virtuel, cette relation. Enfin, du virtuel. Ça veut dire qu'elle se base beaucoup sur les écrits, SMS ou ce genre de trucs comme ça. Il y a quand même cette liberté. Je n'ai pas l'impression que vous soyez ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Ça fait trop de masques. Trop de cartes. On a le masque et on a la transformation. Il y a quelqu'un qui change, peut-être, par rapport à un comportement. Le fait que quelqu'un portait un masque. OK, on a la superficialité et on a le temps. Donc, les choses ne peuvent pas être dans la profondeur encore pour l'instant. Alors, on a le dating, la rencontre d'ici trois mois, probablement. Mais sinon, ce n'est pas une obligation, cette indication. Ah bah, j'ai envie de vous dire oui parce que je n'avais pas vu. Mais sur la carte du oui, il y a aussi une indication temporelle. On a trois mois et là, on a trois mois aussi également. Donc, ça peut être dans trois mois. Donc, c'est peut-être sept automnes. On a le happy end. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la vie heureuse. Là, c'est surtout que c'est nouvel, ce contact va vous rendre heureux. D'accord, vous allez être super content à ce moment-là. Bon, là, je vais les prendre parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Et là, on a l'invitation deux fois. OK, on a une sortie, l'invitation, la consultante. En d'autres decks, on a l'atmosphère chaleureuse. Alors, ça peut concerner un cancer lion ou vierge, mais ce n'est pas une obligation. Donc, ça peut être effectivement, il peut y avoir quelque chose sur cet été. Ça peut être quelque chose qui peut se concrétiser plus peut-être aussi sur l'automne. Ou ça fait peut-être déjà trois mois que vous vous connaissez. Peut-être eu un contact il y a trois mois ou vous êtes connu il y a trois mois ou les choses se feront dans trois mois. Mais bon, dans trois mois, on ne sera plus dans l'été. Et on a quand même l'indication aussi de l'été ici. Donc, j'ai l'impression que cette invitation peut être assez rapide quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît ? Merci. Nous avons resté optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et en d'autres decks, on vous dit de laisser partir votre ex. De peut-être laisser partir une personne, de vous aimer d'abord. Et après, on a très bientôt l'âme sœur, la relation karmique, la réconciliation. Alors peut-être que là, pour l'instant, on vous demande de laisser cette personne de côté. D'accord ? De la laisser de côté. De toute façon, on voit que là, les choses sont plus ou moins dans la stratégie. On n'est peut-être pas sur le bon fil, sur le bon feeling, sur le bon moment. On pourrait flinguer une opportunité. D'accord ? Donc attention, on vous dit de rester optimiste. Voilà, de vivre votre vie, de laisser cette personne de côté pour l'instant. Mais après, on voit que voilà, il y a quand même, on vous dit, mais vous d'abord. Donc ça passera effectivement par une forme de célibat où on s'accepte, qu'on est bien seul. Après, très vite, il y a l'âme sœur et c'est la relation karmique et la réconciliation, vous voyez. Ok, ben voilà, en tout cas les béliers, j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous embrasse, je fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye. Ok, allez, il nous reste trois signes. Donc c'est parti, on y va. Quel signe on va prendre ? Hop, hop, hop. Allez, celui-là. La force. Allez, le lion, c'est à vous. On y va les lions. Donc bienvenue et on retrouve en dos de deck, le pape qu'on a retrouvé quasiment dans tous les tirages. Il y a un lien avec le taureau, ça ne veut pas dire que c'est la personne de votre cœur, d'accord ? C'est les énergies du taureau, c'est les énergies de Vénus. C'est l'amour, c'est le duo, d'accord ? On est dans la maison 2 avec le taureau et c'est un signe fixe. Donc on veut quelque chose de stable. Donc on y va, les lions, pour vous, l'état émotionnel pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Sentimental pour les lions. Quelle va être l'énergie qui va vous accompagner ? Quel va être votre état émotionnel ? Qu'est-ce que vous allez ressentir ? Allez, si elle ne saute pas, on va aller la chercher. Vous avez la 7 de coupe. Bon, et bien comme pour le cancer, vous êtes un petit peu perturbé, peut-être émotionnellement sur cette deuxième quinzaine. Difficulté à faire un choix, peut-être. On se crée plusieurs scénarios. On est dans la 3 de coupe en dos de deck. Donc on peut être ici sur des relations. Alors, il peut y avoir de la triangulaire aussi là-dessous. Mais bon, il est question aussi peut-être d'être un petit peu perdu par rapport à une triangulaire. Ça, c'est possible. On peut être perdu par rapport à plusieurs personnes que l'on rencontre et que ça reste quand même juste festif. Vous voyez, ça peut être juste charnel ou éphémère. Et puis, voilà, on peut avoir du mal aussi peut-être à trouver ce plaisir-là. Parce qu'on a la 2 de coupe juste derrière. On a la relation d'hamam. Mais il est possible que parmi tous ces choix, en tout cas dans une espèce de... Parce que vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas un signe d'illusoire quand même, le lion. Donc là, la 7 de coupe, les illusions sont un peu plus apaisées. C'est-à-dire que vous imaginez peut-être plusieurs scénarios, mais il y a un besoin en tout cas de trouver la bonne coupe ici. Ça va passer par un moment, en tout cas, probablement ici de joie, de festivité, de sortie. Il peut y avoir une rencontre lors d'une sortie. C'est possible, ça. Allez, qu'est-ce qu'on a qui vous accompagne cette 7 de coupe en planète ? Alors, quelle planète accompagne, s'il vous plaît ? Hop, hop. On a l'impératrice, donc c'est Vénus. Ok, bon, ça ne m'étonne pas puisque Vénus est dans votre signe actuellement, qui est conjointe à Mars. On a la Lune en dos de deck avec la papesse. Donc là, il est question avec Vénus quand même, parmi toutes ces coupes, de trouver la bonne coupe, de trouver l'amour. Il y a vraiment un côté très rêveur quelque part au niveau de l'amour. Il y a l'envie d'une belle relation là. Là, on a envie d'une belle relation. On aimerait qu'on nous donne une belle relation aussi. Il y a un besoin de stabilité. Il y a des idéaux ici. Il y a des envies aussi qui sont à assouvir chez vous, sur le plan émotionnel. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre. Et la Lune en dos de deck nous parle de votre émotivité, de votre intériorité, de votre conscience, de vos peurs. Du côté maternel aussi. Et vous voyez, là, c'est Vénus. C'est la planète du taureau et de la balance. Et on a le taureau en dos de deck. Donc, il y a ce besoin quand même, je dirais, vraiment d'amour. Ok, j'ai le pendu et j'ai les amoureux. Enfin, l'amoureux. Ici, ça nous parle d'une pause, d'un temps d'arrêt ici, probablement dans une relation. Ou peut-être lié à des choix sentimentaux à faire. On est peut-être dans l'attente d'un choix d'une personne. D'accord ? On est peut-être dans l'attente là. Alors, cette de coupe, on est peut-être dans des illusions. On attend que quelqu'un se décide. On attend que quelqu'un se manifeste. Vous pouvez, vous également, vous laisser l'opportunité d'option. D'accord ? Que ce soit quelque chose d'optionnel au niveau sentimental. Vous laissez les choses en pause. Vous prenez du recul et vous faites votre choix parmi toutes les options que vous avez en termes de partenaire. Ça peut être ça, hein ? On peut le voir comme ça. En tout cas, il y a une question ici qui est en suspens. Une question, une réponse, une action. Voilà, il y a... L'amoureux, c'est le choix, c'est la décision d'engagement. C'est je m'y tiens, j'y vais, je m'y tiens. Mais là, on est dans la pause. On attend. Je pense qu'on peut attendre la décision de quelqu'un aussi, le choix de quelqu'un. Il peut y avoir le choix de quelqu'un. 4 de denier, elle va nous parler de ne pas sortir de sa zone de confort, de rester calme, de rester structuré. On est... On ne donne pas. Avec la 4 de denier, on ne donne pas. Je pense qu'on attend. On attend un mouvement, en fait. Ouais, il y a le fait d'attendre peut-être un mouvement ou... On peut être ici, également, dans des déplacements pour voir quelqu'un, mais c'est quelque chose qui est caché. On peut être dans le... Ouais, dans le côté un peu caché. On peut être dans les déplacements pour voir quelqu'un, mais c'est quelque chose qui est caché. On revient peut-être sur une décision. On a peut-être pris une voie qui ne fonctionne pas. On fait demi-tour. Et on emprunte un autre chemin. Il y a un déclic, hein, d'autre deck. On comprend certaines choses. On peut revenir sur des dires, on peut revenir sur des paroles, sur un comportement, ou voilà, sur une prise de décision. Ici, on fait... On retourne dessus, on revient dessus parce que, voilà, peut-être que ce n'était pas équilibré, que ça ne vous convenait pas, que vous cherchez une autre forme d'équilibre. Enfin, il y a un besoin de tendresse pour vous, hein, les lions. OK. On a l'automne, le détachement, le lâcher-prise. On a peut-être un signe de la balance scorpion ou sagittaire en face de vous. L'automne, généralement, on peut représenter vraiment aussi de l'instabilité, hein, donc, c'est le moment où les feuilles, elles tombent, que les armes se retrouvent presque nues. C'est le dépouillement, un peu, hein. OK. On a la magie et on a le jeune homme superficiel. OK. Bon, on vous indique ici qu'effectivement, on revient peut-être sur une passion. Peut-être qu'on a pris un chemin ici, hein, qui est un petit peu aride, qui est un petit peu dans le dépouillement. On essaye de prendre un chemin où on lâche prise, mais au final, il y a trop de... Il y a de la passion pour une personne ici qui vous déséquilibre, en fait, hein. Là, on parle plus d'un amour envoûtant et passionnant, hein. Mais les choses sont dans la superficialité. On vous dit que oui, c'est peut-être en pause actuellement, cette relation, ou elle sera en pause pendant un certain temps. On nous parle du karma, du lien karmique, de l'instabilité. On vous dit, c'est certainement lui, et on a conversation cœur à cœur. Restez optimiste pour votre vie amoureuse dans votre deck. On a exprimé votre amour sur celle qui suit. Oui, on vous dit que c'est certainement la bonne personne, hein, cette personne-là, mais qu'il va falloir vraiment communiquer par rapport, peut-être, à cette superficialité, à ce déséquilibre, peut-être, dans le comportement aussi. Peut-être que cette personne, elle n'est pas équilibrée dans son comportement. On a peut-être des allers-retours aussi. On a peut-être, voilà. Il y a peut-être des choses comme ça, hein, dans cette relation qui peut ressortir. Ok, ok. Eh bien, écoutez, voilà les lions pour votre deuxième quinzaine du mois de juillet. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye, bye. Allez, plus que deux signes. Donc, hop, on va essayer de... J'ai fermé les yeux. Allez. Tempérance, c'est parti pour vous, tempérance. Eh bien, de toute façon, je pense que, voilà, je le savais que ça allait être le taureau qui allait arriver en dernier. Parce qu'il a été en dos de deck quasiment dans tout, toutes les fois où j'ai pigé, en tout cas pour les signes astrologiques. Donc, Sagittaire, votre carte tempérance, on y va. Donc, c'est beaucoup géré par l'amour, cette deuxième quinzaine, étant donné qu'on a eu souvent le taureau en dos de deck, puisque sa planète, c'est quand même Vénus. C'est le duo, on est dans la maison 2. Donc, on va aller voir votre état émotionnel et Sagittaire pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Comment est-ce que vous allez vous sentir ? Allez, Sagittaire, quelle coupe nous allons avoir ? On a la 8 de coupe. Ça concerne votre passé, les Sagittaires. Donc, on a l'as de coupe en dos de deck. Donc, on est prêt à un nouveau départ. Ici, on laisse derrière soi un passé. Ce n'est pas nourrissant. Donc, du coup, on va de l'avant. Il n'y a aucun souci. Vous êtes OK avec ça. L'as de coupe nous annonce qu'on prenait un nouveau départ. Ça peut être dans une vie de couple, des situations qui ne fonctionnent pas. Et puis, on décide de ne pas s'acharner dessus. Et voilà, de décider de laisser tomber. OK. Là aussi, ce n'est pas étonnant. Quasiment tout le monde l'a sorti aussi. C'est Uranus. Et nous avons Vénus. Donc, la planète du taureau. Donc, ça aussi, il y a eu beaucoup de Vénus qui est ressorti en dos de deck. Bon, le fou, Uranus, c'est l'innovation, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ. Il y a quelque chose qui se déclenche sur cette deuxième quinzaine pour tout le monde, je crois. Parce qu'on va vraiment dans de la nouveauté. C'est... Ouais, on boscule les codes avec Uranus. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas peur. On y va. En plus, le fou, c'est vraiment l'énergie de j'ai confiance. J'y vais, je me lance. Même si j'atterris, je ne sais pas combien de hauteur de cette montagne. Mais elle fait peut-être 2 mètres. Ou comme elle peut faire 30 mètres, je saute. C'est pas grave. Vous voyez un petit peu. C'est un peu ça. C'est avoir confiance. D'avoir confiance en tout cas au niveau de l'amour. Parce que là, Vénus, vraiment, on est dans des énergies de toute façon actuellement avec la conjonction Mars-Vénus. Bon, qui ne touche pas forcément tous les signes. Mais vous êtes sagittaire, donc ça vous touche puisque c'est dans un signe de feu. Il y a vraiment cette communion entre le masculin et le féminin. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour nos sagittaires pour cette deuxième quinzaine du mois d'où ? Il y a sentimentale avec notre huit de groupe et Uranus. Nous avons le valet de denier. On est sur un recommencement. On part sur une nouvelle base. On dépasse des difficultés. Et on sait que ça va être un travail de longue haleine aussi également de repartir de zéro. Mais on n'a pas peur de le faire. En tout cas, il peut y avoir une notion d'engagement. C'est-à-dire qu'on a pu être habitué à être célibataire depuis très longtemps. Et on peut s'engager dans une relation. Et on peut se dire que ça peut être un peu du travail. On n'a pas l'habitude. On va falloir s'adapter. Ok, reine de coupe. Bon, ça nous parle des émotions, des sentiments. Ça peut nous parler d'une femme, d'une mère, de vous, de votre statut de maman aussi. Ça peut être ça. On a le foyer en deux-deck. On a la quatre de bâton. Ça nous parle de festivité, aussi d'harmonie et de la famille. Bon, là, en tout cas, on voit qu'il y a un commencement, un nouveau départ qui se fait au niveau émotionnel quand même. C'est quelque chose qui fait plaisir avec l'arène de coupe. On le prend assez bien. C'est assez positif. Je cherche le jeu. Je ne le vois pas. Bon, vous n'êtes là. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Et B. On va y arriver. Allez, pour les sagittaires, deuxième quinzaine. Nous avons l'abondance et nous avons la tendresse. Bon, ça va être une quinzaine plus ou moins bien vécue. De toute façon, avec l'arène de coupe, il fallait plus ou moins s'en douter. Et on a le ciseau. Bon, je pense que vous coupez réellement avec quelque chose de votre passé. Vous repartez sur un nouveau départ, sur un nouvel équilibre aussi, également. C'est plutôt assez intéressant. On voit qu'il y a de la tendresse, qu'il y a de l'abondance. Pour les couples, en tout cas, il peut être question ici vraiment de bien vivre cette quinzaine. Il peut y avoir également... Alors, attendez, on a la séparation. Je vais voir la prochaine carte. Particulier, ça, parce que là, ça nous indique quand même que... Vous coupez ici avec une non-communication, avec un silence, avec un isolement. Suite quand même à une séparation dans une union. Alors, je pense que vous avez dû vous séparer dans le passé. Et que là, vous allez pouvoir, en fait, c'est peut-être une relation qui a duré trois ans. Vous êtes peut-être séparé il y a huit mois. Bon, en tout cas, on a cette notion de couper, en fait, avec cette relation. Avec cet isolement, avec cette séparation. Peut-être quelque chose qui va se rééquilibrer, pour vous, au niveau sentimental. On n'a pas d'indication que c'est quelqu'un qui revient. Bon, c'est sur quinze jours. Il n'y a pas, il ne se passe rien en quinze jours. Et là, on vous dit attirer votre âme sœur. Conversation cœur à cœur. Moi, je pense que là, on est plutôt sur un nouveau départ pour vous, sur cette deuxième quinzaine. Vous allez penser à vos émotions, à vos sentiments, à votre propre bien-être. Vous allez être dans une énergie d'abondance et de tendresse. Vous allez vraiment couper ici avec, peut-être c'est une coupure momentanée. C'est-à-dire que vous allez profiter de la dernière quinzaine de juillet et ne pas penser vraiment à une ex-personne. Et vous allez en tout cas essayer d'affirmer ici, d'attirer votre âme sœur. Donc, voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite une très bonne fin de quinzaine. Je fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye, bye. Allez, mes taureaux, c'est à vous. Vous êtes les derniers. Mais bon, c'était quelque chose d'assez intéressant que vous ayez eu votre carte quasiment en dos de deck. Tout le long de tous les signes que j'ai faits, on retrouvait souvent votre carte en dos de deck. Donc, vous avez une importance, les taureaux, sur cette deuxième quinzaine. Je pense que c'est lié à votre planète Vénus, qui fait de bons aspects en conjonction avec Mars. Et l'amour est mis quand même au premier plan. Vous êtes le signe quand même géré par la planète de l'amour, par la stabilité, par le couple. Vous êtes la carte du pape. Donc, on est dans la foi, on est dans la croyance, la spiritualité, l'amour de soi, l'amour des autres. Donc, voilà. En tout cas, vous êtes les derniers. Mais c'est très positif et je suis très content de vous faire comme ça en dernier. C'est bien parce que derrière, on sait qu'on a le temps, entre guillemets. Allez, donc, on va voir votre état émotionnel, les taureaux, pour cette deuxième quinzaine. Quel couple va vous accompagner ? Quelle fréquence vous allez vibrer ? Allez, dernière quinzaine de juillet, s'il vous plaît. Vous vibrez en trois de coupe. La trois de coupe, c'est les plaisirs, c'est les festivités, c'est les échanges. Ça peut être des nouvelles rencontres aussi. Également, vous avez la huit de coupe en dot tech. Ça nous parle de votre passé, que vous vous éloignez de choses qui ne vous nourrit plus. Ce n'est plus satisfaisant, donc on le quitte. Ça ne fait pas mal, on sait ce qu'on quitte. On n'est même pas affecté, en plus, généralement avec la huit de coupe. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait du mal. Ce qu'on quitte, c'est qu'il n'y en a plus besoin, donc on le laisse. Et on va se faire plaisir, on va profiter de la vie. On va voir quelle planète va vous accompagner également. Donc là, c'est pareil, quasiment, ça a été la même planète pour beaucoup de signes qui est ressorti. On va voir si ça va être la même, mais bon, je ne pense pas quand même que ça serait incroyable là. Ah ben, le fou, ben voilà, celle que tout le monde a sorti, quasiment, Uranus. Voilà, ça représente Uranus, Uranus qui est dans votre signe en plus, qui bouscule les codes, qui nous bouleverse, qui nous fait changer, qui nous améliore. C'est la révolution, c'est la nouveauté, c'est un nouvel élan. En plus, le fou, c'est vraiment avoir confiance, on se lance, on est dans une dynamique. Et puis, on a le monde, un autre deck, c'est Saturne. Donc, on est sur vraiment la structuration. Ici, on restructure, en fait, de par son passé que l'on quitte, de ce qui n'est plus nourrissant, en fait, on restructure ici un avenir, plutôt dans la joie, la festivité, dans le plaisir, dans l'amour. Il y a quelque chose vraiment comme ça qui ressort. Allez, pour les taureaux, si vous priez. Nous avons la 6 d'épée, on a du déplacement. On sait que là, il y a des choses qui ne conviennent pas. C'est un peu comme la 8 de coupe, la 6 d'épée, c'est quand on a quitté le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est un milieu stérile. C'est un lieu où il n'y a pas, il n'y a que du conflit, il n'y a que de la stérilité, il n'y a rien de fertile, donc on ne peut rien y faire. On ne peut rien faire, tout ce qu'on peut faire, c'est partir, aller voir d'autres horizons, d'autres lieux. En tout cas, on avance, on y va, on laisse derrière soi des choses qui, voilà, comme le mat, le mat, c'est je laisse derrière moi ce que je n'ai pas besoin. Donc il y a beaucoup cette notion un peu de lâcher prise quand même. On voit qu'il y a un vécu avec le roi d'épée, un vécu certainement douloureux. On a su quand même être dans la rigueur. On va aller de denier, ouais, on se prend un... Même si on est un petit peu paralysé par ce nouveau départ, parce qu'on ne sait pas trop où on va, on est paralysé, mais on n'a pas peur, vous voyez. C'est comme ça que je le ressens. Ok, on a la 10 de coupe. Vous allez en direction du bonheur, 6 d'épée, 10 de coupe, vous avancez vers un bonheur, vous avancez vers un 2 de coupe, vers une relation d'âme à âme, sur une relation où vous allez vibrer vraiment à la même fréquence. Et ça passe par cette révolution, en fait, et le fait de bouger, le fait de voir autre chose, de se faire plaisir, de s'autoriser à être heureux, et de se faire plaisir également. Ça demande aussi avec le monde, ici, si on prend le monde, de s'ouvrir, de s'expandre, de s'élargir dans ses horizons, tout en restant structuré avec Saturne. Allez, on va voir avec l'oracle le coup de cœur. Ok, on a l'emprise. On a le oui. Pour moi, cette emprise, elle est reliée à ce 8 de coupe. C'est votre passé, ça. Il y a eu quelque chose qui vous a retenu. On vous confirme que oui, mais il y a une transformation avec le papillon. On s'éveille. On s'ouvre, on déploie ses ailes. On sort, pour moi, ici, de cette emprise. On a la patience comme mot, comme mot-clé. Là, on a trois mois et un mois. Donc, ça peut être entre ces périodes-là, en tout cas, où les choses vont commencer à se faire. Je ne sais pas pourquoi je brasse les cartes, puisque je n'en prends que trois. On a le déplacement en dos de deck. Pour moi, je pense que vous prenez conscience qu'il y a eu une emprise. et que, par rapport à ça, vous vous restructurez, vous laissez derrière vous cette situation. Et, du coup, vous allez... Oui, il y a une emprise avec l'âme-sœur. C'est peut-être pour ça aussi. C'est en lâchant prise, en fait, dans cette situation-là, que vous allez réussir à être heureux. Les âmes-sœurs, on peut en avoir plusieurs. Je ne s'ai pas toujours dit que ça fonctionne avec. On a la chance et l'opportunité, d'accord ? Avec une âme-sœur, en plus. Et on a cet hiver. OK, fin de cycle, Capricorne vers au poisson. Donc, on parle de patience en dos de deck, d'où le fait qu'on a trois mois, un mois. Donc, on peut ramener peut-être à quatre mois. Mais on sera en automne. Donc, il pourrait peut-être y avoir quelque chose qui s'éveille, peut-être en automne. C'est lié, en tout cas, avec quelqu'un avec qui il y a quand même un lien, avec l'emprise. Mais je pense que ça, c'est possible que si vous vous en libérez, en fait. On vous demande quand même de vous en libérer avec le papillon, le oui, l'emprise. Il y a cette libération, en tout cas. Et il peut y avoir, en tout cas, une opportunité de chance avec l'âme-sœur, ici, pour dégeler quelque chose. OK. On nous dit que c'est certainement lui. Et on vous dit exprimez votre amour. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Lancez-vous, faites le premier pas avec exprimer votre amour. Et on a libérez-vous en dos de deck. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, c'est un peu ce qu'on voit là. Il faut, voilà, peut-être bouger, se déplacer. Il y a du mouvement. Les choses finiront par se débloquer, de toute façon. Bon, ben, finalement, c'est pas plus long que les autres. Mais c'était assez limpide, votre jeu. Allez, je vais vous tirer une dernière carte d'un tarot. pour voir, parce que comme vous êtes les derniers, allez, vous méritez quand même cette petite carte. Il y en a trop, il y en a trois. Ouais, on est dans une situation d'entre deux. Je les prends quand même. On a la carte des amoureux en dos de deck qui nous parle d'un choix d'engagement, de relations sentimentales également. Nous avons l'As de couple, nous avons la 10 de couple, nous avons la 6 de couple et nous avons la 2 de denier. Ça nécessite ici de trouver un équilibre dans une relation, effectivement, qui peut être d'âme-sœur ici. Trouver sa place, trouver son bonheur, tout ça est un petit peu instable, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver dans cette relation une forme d'équilibre, vous n'arrivez pas à trouver une stabilité, parce qu'on ne l'a pas avec la 2 de denier. Elle nécessite quand même de jongler. Peut-être que ça nécessite d'en parler aussi avec cette relation. Il y a quand même la notion de vivre un peu pas exclu, mais voilà, il faut passer du 1 au 10. On est sur le 1, le 10. Il y a des étapes quand même à parcourir avant d'atteindre ce 10 de denier. Voilà, en tout cas, pour vous, ça va être la réflexion de cette dernière quinzaine du mois de juillet, en tout cas, je pense. Je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé, de m'avoir écouté. On se retrouve très vite. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.